bonjour et bienvenue ici mad dans la minute mad et je suis votre libraire à domicile dans sa chambre jaune aujourd'hui on va parler d'un livre de la rentrée littéraire 2020 un livre que j'avais évoqué dans la vidéo sur la rentrée littéraire 2020 c'est buveur de vent de franck buiss aux éditions alba michel et comme c'est un service presse je les reçus sans la couverture mais je vous mettrai la couverture là parce qu'elle est très jolie et elle représente très très bien le contexte du roman le contexte du roman alors il fait partie de mes coups de coeur je vais vous dire pourquoi j'avais jamais lu de franck buiss avant j'en avais entendu beaucoup de bien c'est notamment séverine de la chaîne il est bien ce livre qui ont fait beaucoup d'éloges et ensuite franck buiss a commencé à voir beaucoup de succès du public avec une et d'aucune femme que je n'ai pas lu encore succès mais polémique quand même il ya des livres comme ça ils sont soit en français soit je n'ai pas lu je peux pas oui donc je me suis dit celui ci il m'attire j'ai vu alors c'était surtout quand je l'ai travaillé avec ma représentante j'ai vu la couverture franck buiss je me suis dit celui-là celui-là faut que je lise faut que je me fasse mon idée sur franck buiss et j'ai bien fait franck buiss c'est un poète je crois que c'est un poète des temps modernes donc il nous raconte une histoire mais il le fait d'une manière voilà ces mots c'est il va pas vous dire non il va vous parler par métaphore il va vous parler par comparaison il va comme un poète ça va être très symbolique et vous allez intégrer tout ça et vous rentrez dans le roman et votre cerveau intègre directement les sensations les émotions les couleurs les odeurs je sais pas comment expliquer c'est très sensorielle franck buiss c'est très sensorielle l'histoire maintenant l'histoire donc nous sommes dans une espèce de vallée il y a une fleuve ou une rivière lieu de cette vallée et il y a une centrale électrique qui se sert donc de ça pour générer d'électricité et donc un village pas très loin une petite fille et il y a un homme assez bizarre assez particulier qui a débarqué un jour et qui a fini petit à petit par tout racheter il a fait construire je crois que c'est lui qui a fait construire la centrale électrique et ce mec est tentaculaire c'est une mafia sur sa vallée donc tout lui appartient le bar les hôtels tout lui appartient s'il veut une fille il met ses hommes de main voilà c'est une mafia ce mec est une mafia à lui tout seul et les gens sont sous sa coupe les gens sont tristes les gens sont pauvres et on focalise un peu sur une famille une famille de quatre enfants dont la mère qui est très bigote elle voulait beaucoup plus d'enfants mais à un moment donné elle pouvait plus elle a commencé à leur donner des noms d'apôtres donc nous avons mathieu nous avons marques nous avons jean et luc jean en fait c'est une fille et donc le grand père son grand-père qu'il n'appelait ma belle passé c'est devenu son prénom en fait ma belle c'est devenu ma vie donc nous avons mathieu marc mabelle et luc en fait donc c'est une fratrie fratrie sur trois frères une soeur et qui ont chacun tous une particularité je crois que c'est mathieu comment dire est très près de la nature il est très proche de la nature il n'aime pas les braconniers il s'engage beaucoup alors même si lui même pêche il fait ça bien il va pas faire ça la dynamite comme comme d'autres voilà et ça le révolte quand on quand on braconne quand on fait du mal à la nature vous avez marc qui fait rude lecture alors que son père lui ne veut pas entendre parler de livres et de lecture pour une raison bien particulière qu'on entend à lui nous avons ma belle qui est d'une beauté phénoménale et elle en profite parce que voilà être une fille alors ça se passe il n'y a pas de date exacte on arrive à situer ça un peu peut-être une quinzaine d'années après la seconde guerre mondiale pour situer un peu donc le statut de la femme est pas encore c'est pas encore ça qui est ça quoi et ma belle et bien est fait en sorte de de profiter plus possible de la vie elle se fait plaisir et nous avons luc le petit dernier qui a on sait pas est ce qu'il est attardé est ce qu'il est dans son monde est ce qu'il est autiste on sait pas il n'y a pas de nom encore à l'époque on ne sait pas ce qu'il est juste que la maîtresse n'en veut plus du gamin mais au fil de la lecture on s'aperçoit que le gamin il n'est pas attardé pas du tout il est juste dans son nom il se crée un petit un monde un peu un peu fictif voilà l'île aux trésors enfin voilà il se crée il se crée son monde et mais il n'est pas bête du tout donc nous avons ces quatre frères et soeurs on se focalise sur eux et autour on a l'histoire du village et en fait ces quatre frères et soeurs vont sans le vouloir complètement bouleverser l'histoire de de cette vallée alors je vous dis pas pourquoi comment mais chaque chaque action de ces gamins va faire en sorte de tout bouleverser ça peut paraître simple comme histoire mais ça ne l'est pas ça n'est pas du tout parce qu'il ya plein plein de personnages qui sont là autour aussi qui gravitent qui sont importants pour l'histoire et qui apporte quelque chose à l'histoire mais et surtout surtout c'est super bien écrit quoi tu as l'impression de lire un poème alors je sais pas combien de pages je sais plus voilà tu as l'impression de lire un poème de presque 400 pages quoi c'est super bien écrit voilà c'est tout ce que j'ai à dire je crois on a une intrigue on a une écriture on a une plume on a un style on a tout quoi on a une ambiance aussi ça j'aime beaucoup puis on est très proche de la nature tu vois là je ne peux que le conseiller il fait partie de mes coups de coeur aussi un de la rentrée littéraire coup de coeur vraiment littéraire pour le coup c'est très littéraire voilà je peux pas trop vous en dire plus je vous demande s'il vous plaît de vous abonner de commenter de partager de liker et sur ce bon métier et